Mais assurément, ce qui est net depuis les années 2000, c'est l'augmentation vraiment majeure, quantitative vraiment, de production culturelle sur la période de la guerre d'Algérie, mais bien au-delà, sur les questions coloniales qui intéressent la France. Effraction, le podcast, vous fait découvrir cinq romans du festival Effraction qui explorent les liens entre littérature et réelle. La troisième édition se tient à la Bibliothèque publique d'information du 24 au 28 février 2022. Dans cet épisode, Bernadette, bibliothécaire à la BPI, reçoit l'historienne Raphaël Branche pour parler de « sensible » de Nejma Kassimi. Bernadette ? Nejma Kassimi a un père algérien et une mère française. À partir de cette double identité, l'autrice interroge dans « sensible » les impensés de l'héritage de la guerre d'Algérie, le racisme systémique en France et les discriminations dont sont victimes au quotidien les Français racisés. La force de « sensible » et de mêler adroitement le récit personnel de l'autrice, notamment de très belles pages sur son enfance, a une réflexion sociologique et historique, le tout dans une langue très percutante, drôle et irrévérencieuse. À la limite de la forme poétique, la langue se tord pour suivre tour à tour l'indignation, la colère, mais aussi l'espoir dont Nejma Kassimi fait preuve dans ce texte. Un livre salvateur dans les débats actuels sur l'identité nationale. Nejma Kassimi parle du silence familial sous un double prisme. « Silence de l'ancien soldat » avec la figure du père d'une de ses amies, mais aussi « silence » auquel est réduit l'Algérien immigré en France, notamment son père. Pourquoi le silence des appelés a-t-il été la norme juste après le conflit ? Raphaël Branche, professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Paris-Nanterre, spécialiste des violences coloniales. C'est une question qui renvoie davantage à la société française, sans doute, qu'aux appelés eux-mêmes. En réalité, la guerre d'Algérie n'étant pas une guerre, à l'époque, les hommes partaient faire leur service militaire et on s'attendait à ce qu'ils en rentrent pour reprendre leur vie normale, de civile. Donc, ce n'est pas tant un silence lié à ce qu'ils ont fait en Algérie ou ce qu'ils ont vu ou ce qui s'est passé là-bas qu'à l'envie de passer à autre chose qui domine, en fait, dans leur famille et plus largement dans la société, sauf exception de certains milieux politisés ou sauf troubles particuliers, maladies, par exemple, du soldat. Alors, quand je dis norme de silence, en fait, il ne faut pas forcément imaginer obligation de se taire. C'est plutôt, encore une fois, désir de passer à autre chose. Donc, ils ont 22 ans à peu près quand ils rentrent d'Algérie. Ils sont partis à 20 ans et on a envie qu'ils se marient, par exemple. Ils en ont souvent très envie aussi de s'installer en couple. Mais à l'époque, ça veut dire se marier et de trouver un emploi. Donc, vraiment, littéralement, de construire leur vie d'adulte. Et ça demande beaucoup d'énergie. On est aussi à une époque dans la France des années, fin des années 50, début des années 60, où la contraception n'est pas du tout d'un libre accès. Donc, très rapidement, ces familles vont avoir des enfants. Et donc, tout ça, ça produit une espèce de mouvement vers l'avant qui fait que très rapidement, l'expérience algérienne des hommes va être rejetée dans le passé, dans un passé qui est le leur, mais qui n'est pas forcément celui de leur famille ni de leurs proches. En tout cas, c'est comme ça qu'ils peuvent en avoir l'impression. Et de fait, ça peut produire cette impression, encore une fois, impression de silence, puisqu'il me semble que quand on y regarde de plus près, ils ont pu dire des choses. Nejma Kassimi raconte son enfance dans l'Ain, dans une famille soudée où les questions identitaires et raciales n'étaient pas abordées. Quelle est la place de l'acculturation familiale dans la construction mémorielle de 1960 à nos jours ? Votre question amène à interroger en fait la famille comme un milieu, la famille comme un espace où se construisent des valeurs, où se transmettent des valeurs, où s'élaborent des représentations du monde, où se développent des sensibilités à certaines thématiques, à certains sujets et à certains éléments éventuellement du passé familial ou national. je pense là, pour ce qui concerne les appelés qui sont partis en Algérie, par exemple à la prégnance de la Première Guerre mondiale, dont toutes les familles françaises ont été conscientes et qui ont toutes en fait été marquées par un membre masculin de la famille qui a été envoyé à cette guerre d'une manière ou d'une autre. Et donc l'importance de ce milieu familial m'a paru parfois mal perçue en fait. Quand on s'interroge sur le silence des appelés, finalement on ne remonte qu'à leur expérience en Algérie. Alors que les conditions de possibilité d'une parole, les conditions de possibilité même au-delà de la parole, en amont plutôt, d'une compréhension de ce qu'ils vivent, pouvoir mettre des mots sur ce qu'on vit, ou au contraire ne pas voir ce qu'on vit, ne pas être capable de comprendre ce qu'on vit, tout ça, ça renvoie en fait à avant la guerre, avant le départ en Algérie, et par exemple, et notamment, à ce qui s'est élaboré dans la famille. Alors pas uniquement, par exemple, la transmission scolaire, le discours politique, tout ça, évidemment, ça joue aussi. La manière dont on a raconté aux soldats ce qu'ils iraient faire en Algérie, quand je dis « on », c'est l'armée, le gouvernement, etc., on leur a dit que c'était une opération de maintien de l'ordre, on leur a dit qu'en face, c'était des rebelles, on leur a dit que les Algériens étaient désireux de rester français, à l'exception de quelques personnes qu'on présentait comme hors-la-loi. Donc, on a légitimé un certain nombre de violences en Algérie et pour certains soldats, cette manière de voir les choses n'est absolument pas remise en question. Et donc, elle contribue à leur incapacité à voir ce qui se passe en Algérie et à la capacité à mettre des mots. Mais la famille a aussi son rôle dans cette capacité ou incapacité à voir et à mettre des mots. Et donc, c'est ça qui me paraissait important de rappeler, à savoir revenir sur c'est quoi être un Français qui grandit dans les années 30 et dans les années 1940, dont il faut rappeler que ce sont des années caractérisées par la défaite militaire de la France en 1940, puis l'occupation par l'Allemagne nazie, et pour une minorité de Français par la résistance, puis la célébration de la résistance ensuite. Et donc, cette problématique d'occupation, résistance, défaite, victoire, poids de la guerre, tout ça, ça résonne extrêmement fort avec ce que les hommes, quand ils ont 20 ans, les enfants qui sont devenus des hommes qui ont 20 ans et qui partent en Algérie vont découvrir là-bas. Donc ça, c'est global à l'échelle de la société. Et puis, à l'échelle des familles, il y a des singularités, des spécificités, des familles qui sont plutôt de droite, plutôt de gauche, plutôt de sensibilité humaniste, plutôt, je ne sais pas quoi. Et donc, tout ça, évidemment, va configurer, avant même qu'ils partent en Algérie, leur capacité à en parler à leur retour, en partie. Nejima Kassimi s'empare avec véhémence de « L'étranger » de Camus, livre où l'arabe est un non-personnage. Elle souligne que la production artistique française interrogeant la colonisation et a fortiori la guerre d'Algérie est assez limitée jusque dans les années 2000, qui ont vu émerger des auteurs comme Jérôme Ferrari ou Laurent Mauvigné. Comment expliquez-vous ce relatif silence des artistes et au-delà, que peut apporter la fiction à la construction historique ? Alors, les productions artistiques sur la guerre en Algérie, et donc là, on parle uniquement des événements entre 1954 et 1962, et pas forcément de sa dimension coloniale et de longue durée, qui est en fait essentielle pour la comprendre. Mais quand on regarde les productions artistiques, pendant très longtemps, elles n'ont pas vu forcément cette dimension coloniale ou elles n'ont pas toutes vu cette dimension coloniale. En revanche, il y a eu, dès la guerre, dès l'immédiat après-guerre, des productions culturelles. On ne peut pas du tout dire qu'il y a un silence des artistes sur le sujet, quels qu'ils soient, que ce soit des plasticiens, des peintres, des romanciers, des réalisateurs de cinéma, des dramaturges. voilà, on a vraiment en France, en France métropolitaine, en Algérie aussi, bien sûr, mais en France métropolitaine, des créations artistiques extrêmement variées, et qui questionnent, et c'est sans doute ça le rôle des artistes, et qui questionnent notamment les sujets sensibles, les sujets qui font mal, dès les années, encore une fois, dès les années 60 et dès la guerre. Il y en a, il y en a régulièrement. Ce qui est pointé par cette autrice comme d'autres gens comme un silence, en réalité, c'est plutôt une... Elle, elle parle d'absence, enfin, elle ne le dit pas comme ça, mais c'est quelque chose autour d'une faible réception. Et donc, ça interroge davantage la société que la création artistique, je crois. Et ce n'est pas tout à fait faux, effectivement, de remarquer qu'il y a un intérêt pour ces productions culturelles qui ne se dément plus depuis une vingtaine d'années et qui ne connaît pas d'éclipse, alors que jusqu'à présent, les 40 années qui avaient précédé, il y avait des productions culturelles qui avaient pu dépasser le cadre des... disons, des cinéphiles pour le cinéma et ce genre de choses, et qui avaient pu toucher un plus large public. Je pense à RAS de Yves Boisset, par exemple, ou, je ne sais pas, au coup de Sirocco d'Alexandre Arcadie pour le cinéma, qui sont des films qui ont touché un grand public, ou même Diabolomand, de Diane Curie. enfin, il y a des films comme ça qui ont percé un peu et on pourrait prendre d'autres exemples. Donc, il y en a eu, mais c'était peut-être de manière ponctuelle et puis ça n'a pas percé l'impression du silence. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ça aussi, c'est que des gens puissent continuer à écrire en 2022. On n'en a jamais parlé, alors que, voilà, c'est très, très nombreux. Donc, ce qu'il faut interroger, c'est cette répétition de l'idée qu'on n'en a jamais parlé, à quoi est-ce que ça nous sert de nous bercer de cette illusion, en réalité. Mais s'il y a une dimension réelle, elle est peut-être à chercher, effectivement, du côté de la non-impression. C'est-à-dire qu'on voit, mais ça n'imprime pas. On regarde, mais on ne retient pas. On lit, mais on n'apprend pas. Donc, c'est peut-être ça qu'il faut questionner. Et là, il faudrait aller chercher d'autres scientifiques, des historiens, peut-être. Mais assurément, ce qui est net depuis les années 2000, c'est l'augmentation vraiment majeure, quantitative, vraiment, de production culturelle sur la période de la guerre d'Algérie, mais bien au-delà, sur les questions coloniales, en fait, qui intéressent la France, coloniale et postcoloniale. coloniales, mais posées depuis un point de vue postcolonial. C'est-à-dire qu'on est après et on se demande ce que tout ce passé nous a fait. Nous a fait comme individus, nous a fait comme collectivité, surtout comme collectivité nationale, française en particulier. Donc ça, c'est vraiment une question qui est celle de notre société depuis au moins 15 ans, depuis le retour de l'état d'urgence en 2005 et d'autres éléments et qui ne sont pas déconnectés des enjeux internationaux par ailleurs et de la guerre contre le terrorisme, par exemple, ou Black Lives Matter récemment. Donc on est dans une visibilité des questions des héritages coloniaux qui font que désormais, effectivement, j'imagine qu'on ne pourra plus dire qu'on n'en a pas parlé et qu'il n'y a rien eu, puisque de fait, chacun peut citer des productions culturelles récentes qui ont pu les toucher ou qu'ils ont pu voir, y compris des chansons de rap, y compris des documentaires à la télévision, y compris dans des médias ou dans des formes extrêmement populaires. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant et qui dit beaucoup sur ce qu'on est en train de vivre. Après, il faudra l'analyser encore plus. et moi, ça me rend, en tant qu'historienne, ça me rend particulièrement heureuse, puisqu'il me semble que, voilà, pour répondre à votre dernière question, le rôle de la fiction et plus largement le rôle des créations, il est essentiel. On les a appelés pour remplacer des bras manquants, prendre en charge des basses besognes. On s'en est accommodés. On les a ignorés, parqués dans des bidonvilles. Puis la crise pétrolière de 1975 aidant, on se met bientôt à les accuser de voler le travail des Français, à s'inquiéter qu'ils ne remplacent les deux églises de Colombais par deux mosquées. On leur attribue des intentions cachées, des mœurs incompatibles, on va les trouver bruyants et odorants. On va se souvenir que l'ex-indigène est hableur, menteur, voleur et fainéant, débile, hystérique et sujet à des impulsions homicides imprévisibles. Et tout compte fait, on va lui intimer de retourner dans son pays. Sauf que il n'y a jamais été dans ce pays, l'Algérie. Elle n'existait pas quand il a quitté son village. Là-bas aussi, c'était la France. Il ne peut donc y retourner. Ça tombe sous le sens. Il peut y aller tout au plus. Mais y retourner ? Sûrement pas. Impossible. On ne peut pas retourner sur la Lune. Armstrong, oui, il le peut. Mais nous, non. On peut éventuellement être dans la Lune, mais y retourner ? No way. Milky Way. Sans parler de ces enfants nés français sur le sol français de parents devenus algériens. Il serait bien en peine de retourner sur une terre où ils n'ont jamais mis les pieds. tout au plus peuvent-ils y aller. Mais y retourner ? Sûrement pas. Impossible. Cet épisode a été préparé par Bernadette Vincent. Merci aux éditions Cambourakis. Lecture par Caroline Girard. Réalisation Michel Bourzex et Gilles Dégis. Musique Thomas Boulard. Ce podcast a été produit par Balise, le magazine de la Bibliothèque publique d'information. Vous pouvez écouter tous les épisodes sur balise.bpi.fr et sur les plateformes de podcasts habituelles. Sous-titrage Société Radio-Canada et sur les plateformes.